Bienvenue Génaïache. On dit plus 001 alors ? Oui, plus 001. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Je me suis posée la question, je me suis dit est-ce qu'il y a un piège ? Non, on peut dire plus 1, on peut dire 1. Alors en fait, il y a déjà un petit clin d'œil à l'électronique, c'est ce qu'on pense à l'informatique quand on voit plus 001. Ça peut, oui, complètement. Ça peut, en même temps, on se dit plus 001, il y a le chiffre 1, c'est vrai que là ça y est, elle est toute seule. C'est ça, 1, premier. Il y a beaucoup de 1 dans ma période de vie en ce moment. Donc c'est mon premier album solo, toute seule. Je commence de zéro pour aller vers le 1. Et ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que ce plus 001, il est apparu à un moment précis où vous vous êtes dit, c'est ça ? Je trouvais que ça englobait bien ma... Parce que ça intrigue, hein ? Ouais, non, je trouvais que ça englobait bien cet album en fait. Et c'est aussi l'indicatif pour rejoindre les Etats-Unis, etc. Et puis voilà, c'est plein de petits concepts que je me suis fait dans ma tête. Quand j'ai vu votre nom, Genaya, je me suis dit mais il manque quelque chose. Parce que Genaya, c'est d'abord Superbus. C'est quoi ? C'est 15 ans de bonheur ? C'est 15 ans de bonheur, de plein de moments différents. Mais ouais, ouais, c'est voilà. Superbus, c'est un projet que j'ai monté. J'avais 15, 16 ans. Et puis voilà, on a fait 5, 6 albums. Et j'ai eu envie de voler un peu par mes propres aides. C'est pas évident quand on est une fille. Non mais c'est vrai, quand on est une fille qui est dans un groupe, c'est pas évident. On la prend. Pourquoi cette décision, Genaya ? Parce qu'on a envie aussi de grandir définitivement ? Je pense que c'est une espèce d'émancipation. Mais c'est hyper cliché, en fait. Je pense que ça arrive dans plein de groupes. À un moment donné, le front, le leader, il a envie de s'émanciper un peu. Donc c'est une période qui me permet de me rendre compte que je suis capable de le faire. Et voilà. Donc c'est que du bien. C'est que du bonheur. Là, vous avez franchi le cap. Ça y est. Comment ça s'est passé alors ? Vous avez annoncé ça au groupe ? Ouais. J'ai annoncé ça à mon groupe. Ouais, c'était un petit peu tendu. Mais je pense que c'est normal. Et voilà. Et puis c'est pas une idée qui m'est arrivée comme ça d'un coup. J'y ai réfléchi quand même depuis 4-5 ans. On était en tournée avec Superbus. Et puis je commençais à leur en parler. À leur dire que voilà, j'avais commencé à écrire des chansons très différentes. Que j'avais envie d'être un peu plus libre de mes mouvements, etc. Donc on s'en parlait déjà. Et ça a été plutôt bien reçu. Même si, j'imagine, ça doit les énerver un peu. Ça veut dire que des garçons sont curieux de faire du boudin, de faire un peu la tête ? Bah oui, forcément. C'est normal. C'est normal. C'est comme... Voilà, c'est une famille. Et puis à un moment donné, la petite sœur, elle prend son envol. Et puis voilà, je pense que c'est normal. Bon, alors la petite sœur, on va l'écouter justement parce qu'elle est devenue grande. On n'a pas fait les calculs. Il serait temps, il serait temps. Parce que vous ne les faites pas du tout. On va écouter l'américain. Un petit mot, Jen, sur cette chanson avant de l'écouter. Parce que c'est plutôt sympa d'avoir toujours une petite accroche de la part de la maman. C'est une bête chanson d'amour. Et je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui écrivent des chansons pour des filles. Et j'ai choisi de faire l'inverse. Voilà, c'est le mec un peu parfait, une espèce d'acteur des années 50 avec les cheveux gominés en arrière, les sourcils un peu... Un rat pack, c'est ça, le truc un peu John Juman sans vraiment l'aide. Donc l'américain de base. Jen IH, cet album, il est très électronique. Il se passe des choses à l'intérieur. On est loin de l'univers de Superbus. Même si j'ai toujours su mélanger plein de choses dans Superbus. Vous saviez où vous vouliez aller dès le départ avec un son plus urbain ? Oui, en tout cas, j'ai eu l'idée de parler un peu plus que de chanter. Parce que j'avais besoin de raconter des histoires, en fait. Et c'était une espèce de nouvelle formule. Du coup, il y a plein de chansons qui ont découlé de ça. Et ça a donné un nouveau son. Je me suis amusée avec des instruments, des synthés, des boîtes à rythme, des choses comme ça. Pour enrichir ce que je voulais faire. En tout cas, vous avez toujours su ce que vous souhaitiez faire, Jen IH. Il y a toujours eu un lien avec la musique. C'est arrivé quand même très tôt dans votre vie. Vous alliez dans les couloirs de canal pour résister à la mission dans laquelle se trouvait votre mère. Mais je sens que cet amour de la musique, il a toujours existé chez vous. Ah oui, je ne sais pas faire autre chose, en fait. J'ai besoin tous les jours de... Si, vous le savez, mais vous ne le savez pas vraiment, en fait. Vous le savez sans le savoir. En fait, je n'ai pas envie de faire autre chose. C'est que je me sens bien quand je suis dans mon petit studio. Et que je m'amuse avec mes batteries, mes instruments, mes synthés. Et que j'arrive à faire des productions, écrire des mots, faire des mélodies. C'est le truc qui me fait respirer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que normalement, quand on est petite fille, on commence toujours par le piano. Et vous, vous avez choisi la batterie. Oui, la batterie. J'ai saoulé tout le monde. Mais alors vraiment, j'ai saoulé tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait des groupes de rock qui passaient dans l'émission des nuls. Et voilà, ça m'hallucinait de voir Nina Hagen, l'Erytha Mitsuko, de jouer avec Status Co. Enfin, j'ai fait des trucs incroyables à neuf ans. Et je pense que c'est venu de tout ça, quoi. Mais non, voilà. Les chiens ne font pas des chats, cela dit. Oui, après, ma mère ne fait pas de musique, mais c'est vrai que... Chantal Lobby a toujours été un peu rock'n'roll comme les nuls. C'est un groupe de rock pour moi, les nuls. C'est un vrai groupe de rock. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai pris le goût du son plus que du cinéma, quoi. Bon, en tout cas, là, c'est quand même un nouveau départ. Après 1,3 million d'albums vendus. C'est pas mal. Ça vous fait peur, ça ? Oui, le chiffre comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même autant de gens qu'on dédicent. Non, mais c'est super. La prochaine fois, je vous préviendrai. Non, mais je suis même surprise, moi-même. Donc, il y a un vrai retentissement. Et pour autant, j'ai l'impression que le public l'a bien pris, le fait que vous émancipiez comme ça. Mais en même temps, je pense que le public, il continue sa vie et qu'il suit si ça lui plaît. Et puis qu'il attend la suite si ça lui plaît moins. Donc, moi, j'ai envie de me faire plaisir et de me dire que la musique, c'est un moyen d'être libre et qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, j'essaye. Et Jeanne Ayache, à mes côtés, avec cet album Plus 001, ça fait quel effet, Jeanne, d'avoir son album à soi ? Ça y est, il est là, il existe, il vous appartient. Non, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que de la première grosse caisse de batterie jusqu'à la pochette et au logo, je m'occupe de tout. Donc, c'est vrai que c'est son objet. On est fiers d'avoir son bébé qui naît. Mais c'était pareil avec mon groupe. Vous vous occupez de tout. C'est pareil dans le groupe ? Vous avez vraiment une place comme ça ? Ah oui, oui, ça a toujours été ça. Et c'est pour ça, là, ce projet, en fait, c'est juste, ça change de nom. Mais je fais le même travail, en fait. Ça change de nom et d'un peu de formule et de son. Mais je veux dire, c'est la même façon de... Vous occupiez tout comme ça dans le groupe Superbus ? Oui. Vous leur avez indiqué quand même où étaient leurs caleçons et leurs chaussettes. Mais bien sûr. Non, mais voilà, après... Est-ce que vous avez un peu un dossier rôle de maman, alors ? Oui, mais chacun avait une place dans Superbus. C'est ça qui était bien, c'est que chacun avait sa place pour aider. C'était une vraie équipe. Là, ça repose vraiment sur mes épaules. Je voudrais qu'on parle un peu des collaborations de cet album, Gênes, parce que vous êtes tournée quand même vers des gens pas assez pointus, mais un peu quand même. Vous vouliez du hip-hop, par exemple, dans cet album ? J'avais envie, oui. Je me suis dit que je n'avais jamais essayé ça. Et puis, je blaguais tout le temps, même dans mon groupe. Je disais, plus tard, je ferai un disque de hip-hop. Et puis, finalement, je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais le faire. Donc, vous avez choisi plein d'ingrédients. Oui. Et pour autant, c'est cohérent. Voilà. Après, je pense que c'est ma voix qui fait un lien. Et puis, le fait que je fasse les chansons aussi, ça fait un lien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes dans cet album. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est bien. Alors, elle tient à quoi, cette cohérence ? La voix, je pense. La voix et puis le fait que ce soit moi qui fasse les mélodies, les textes, les ambiances, qui choisissent les choses. Donc, forcément, c'est cohérent. Moi, j'ai trouvé en tout cas que cet album était, on va dire, très porté, très assumé. Il faut, hein ? J'essaye. Oui, il faut, mais c'est dur. Caractère ou pas ? Bon ? Bon caractère, moi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse, ça dépasse, exactement. Non, enfin, je dis ça parce qu'effectivement, il y a eu, petite parenthèse, on ne va pas l'évoquer parce que ça n'a pas grand intérêt, mais effectivement, on vous a vu grimer en Michel Polnariètre sur Twitter. Ça a fait, ça a retenti beaucoup. On sait en tout cas, moi, je trouve que ça prouve simplement à quel point vous êtes engagé dans votre projet, que c'est important, que ça vous tient à cœur. Et donc, vous souhaitez vraiment pouvoir défendre ce bébé. Oui, mais comme plein d'artistes, j'ai l'impression que les maisons de disques, en ce moment, elles ont vraiment beaucoup de travail parce qu'il y a de plus en plus de monde et qu'elles font de plus en plus de signatures et qu'il y a de moins en moins de gens pour travailler tous ces artistes. Et c'est vrai que de temps en temps, on se sent un peu noyé dans un énorme aquarium et que voilà, j'ai fait cette petite blague à ma maison de disques pour lui rappeler qu'évidemment, il y a des énormes artistes comme Michel Polnareff et plein d'autres. Mais voilà, c'était juste une blague. Mais ça montre en tout cas à quel point vous avez cette force, ce courage aussi. Vous avez du courage. Mais il faut. Et vous êtes une forteresse à vous toute seule. Une forteresse, il y a des mots très forts comme titre dans cet album, titre de chanson et en même temps, il y a une fragilité au milieu. Oui, ça doit être un peu ce que je suis. J'imagine que voilà, c'est en avançant dans l'âge, il se passe des choses, on construit des choses, on se prend des claques dans la gueule. Donc, il y a des trucs qui se passent. Donc, forcément, ça ressort après en chanson et j'apprends tout ça. En fait, c'est une vraie analyse, cet album. Comme c'est que je suis en train d'apprendre comment on se débrouille toute seule, comment on se gère face à des obstacles ou des trucs comme ça. Mais j'ai le sentiment quand même que vous ne vous êtes rien interdit ? Non. Après, si, quand même, j'essaye de me tempérer parce que sinon, je partirais vraiment dans tous les sens et j'aime tellement de musique. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, j'essaye de tempérer le truc. Premier album avec six CD. Voilà, tout à fait. Et là, ce n'est pas possible. Il y a une balade d'Yves Simon à l'intérieur de cet album, Diabolomante. On pense au film. On pense à plein de choses. Pourquoi elle est là, celle-là ? Parce que j'adore ce film qui je trouve très touchant. Et puis, c'est en rapport à une soirée que j'ai passée avec ma mère où on écoutait des vinyles et elle m'a mis cette chanson d'Yves Simon et je ne sais pas, on était toutes les deux. J'ai adoré ce moment. Tu t'échanges ? Oui, je ne sais pas. C'était sympa. Qui vous appartient, oui. Et du coup, j'ai fait cette reprise un peu pour, je ne sais pas, lui faire plaisir ou me faire plaisir. Et c'est une belle chanson. Et au final, est-ce que ça lui a fait plaisir ? Ah oui, oui, oui. Elle a envoyé l'album. Est-ce qu'elle donne un avis sur ? Oh là là, oui. Elle donne un avis, évidemment, qu'elle donne un avis. Peut-être trop souvent. Le oh là là, c'est parce qu'il est positif, la vie, ou parce qu'il est récurrent ? Non, il est positif, il est récurrent, oui. C'est ça qui fait la différence, en fait, Jeannayage. C'est le plus. C'est le plus ? Oui, c'est positif. C'est toujours positif, en fait, avec vous. Et pour autant, les textes ne sont pas toujours positifs. J'ai l'impression. Non, mais ça se termine toujours bien, quand même. Enfin, il y a toujours quelque chose de positif, quand même. Même si, voilà, il y a deux, trois petites choses. Vous n'aimez pas les histoires tristes, de vous ? Non, mais si. Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas les personnes. Je n'aime les histoires tristes. Mais c'est vrai qu'il y a plus de choses à raconter, quand même, quand c'est triste. Donc, c'est vrai que ça parle toujours de rupture. C'est ça qui est triste. C'est qu'il y a beaucoup de choses à raconter quand c'est triste. C'est horrible. Je voudrais qu'on parle de la scène, Jeanne. Savoir que ça représente pour vous, en fait, la scène. Il y a eu la scène avec Superbus. Je viens de là, en fait. Donc, c'est vrai que même si... C'est bien, parce que j'ai envie de défendre ce projet en live. Comme j'ai appris la musique sur scène, je viens vraiment de là avec mon groupe. Donc, même si c'est un projet qui est plus électro et qui est différent, j'ai vraiment envie de le défendre sur scène. Et voilà, on a commencé déjà à faire quelques répètes, un live là à Paris. Et puis, ça me plaît. Donc, je pense qu'une tournée arrivera très vite. Il va se passer quoi sur scène, alors ? Alors, pareil, j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de visuel en avant. Donc, des vidéos, des lumières un peu spéciales et que ça danse et que ce soit vraiment un truc un peu club. Et voilà, donc, c'est vrai que oui, je prends le parti pris de faire beaucoup de vidéos. J'ai envie de faire ça aussi. Avec une boule à facettes au milieu. Pas forcément. Non, je plaisante. En tout cas, moi, je vous sens vraiment avec le sourire au lèvres. Vous êtes épanouie. Oui, je suis contente. Je suis contente parce que je me fais plaisir et que c'est un album qui est fait sincèrement. Après, si ça touche des gens comme moi, tant mieux. Je me suis posé la question de savoir, avant de vous libérer, si cet album, vous appréhendiez de le sortir parce que ce n'est pas facile de se lancer dans une carrière solo ou parce que ce n'est pas facile d'annoncer à son groupe qu'on s'en va ? Il y a vraiment des deux. Il y a vraiment des deux, mais en tout cas, c'est toujours déstabilisant de sortir un nouveau projet avec un nouveau nom, de tout recommencer. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde, le changement. Mais je me dis, allez, on prend le risque. De toute façon, quoi ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Rien. C'est juste qu'on vive un moment. On partage tout ensemble. C'est un album. Il s'appelle Plus 001. Si on devait rajouter une chose sur cet album, vous diriez quoi, Jeanne Ayache ? Pour les auditeurs qui nous écoutent, là. Pour les auditeurs qui ont déjà envie d'aller écouter cet album et de se le procurer. Il faut l'écouter parce que je pense que c'est un album qui est surprenant. C'est ce qu'on m'a répété à longueur de journée. Donc surprenant.